Très bien, chers collègues, chers amis, je suis très heureux de vous souhaiter la bienvenue à Nantes pour participer aux 10e rencontres nationales des conseils de développement. Merci à vous d'avoir fait le voyage à Nantes pour cette manifestation. Pour quelques-uns d'entre vous, c'est d'ailleurs un retour à Nantes puisque nous avons déjà organisé ces rencontres ici même dans cette cité des congrès en octobre 2002. Jean-Joseph Réjean était alors à ce pupitre et ceux qui l'ont connu se souviennent du rôle éminent qu'il a joué pour promouvoir les conseils de développement. Il a profondément marqué notre organisation et je tiens ici devant vous à lui rendre l'hommage qu'il mérite. Dix ans ont passé depuis cette première rencontre et les conseils de développement ont poursuivi leur chemin. La coordination nationale s'est désormais structurée dans une association et je salue William Jacquillard, président du conseil du Grand Angoulême, qui en assure aujourd'hui la présidence. Cette coordination est très active auprès du gouvernement, notamment en ce moment pour l'élaboration en cours de la réforme territoriale. Je salue aussi Gilles Rôtière, président de Nantes Métropole, qui connaît bien les conseils de développement et que je remercie de sa présence. Comme je remercie également Fabrice Roussel qui est vice-président de Nantes Métropole, chargé des relations avec les citoyens. Gilles Rôtière est particulièrement attentif à nos travaux ici à Nantes et nous le recevons régulièrement et toujours avec un grand plaisir. Depuis 2002, le paysage de nos territoires a vu se multiplier les dispositifs de démocratie participative. Il y a aujourd'hui, si vous me permettez cette expression, un grand marché de la participation, dans lequel les conseils de développement sont loin d'être seuls. Mais si l'offre augmente, elle ne rencontre pas toujours la demande. L'abstention électorale reste importante et la contestation des règles du vivre-ensemble, que nous pensons communes, continue de progresser. Nous en savons d'ailleurs quelque chose, particulièrement à Nantes, autour de ce projet d'aéroport dont vous entendez parler régulièrement. Pour ces rencontres, nous avons donc choisi de nous interroger sur les meilleures conditions de la participation des citoyens à la décision publique, mais aussi sur les citoyens eux-mêmes. Qu'est-ce qu'être citoyen en 2013 ? Que veulent les citoyens d'aujourd'hui ? Qu'attendent-ils de leurs dirigeants ? Qu'est-ce que la décision publique aujourd'hui ? Comment fabrique-t-on du commun ? Qu'est-ce que la démocratie contemporaine ? Je vous livre là un grand nombre de sujets de dissertation, mais ce sont des questions de fond qu'il nous faut aborder. C'est la raison pour laquelle nous avons demandé à Jean-Paul Delevoye d'ouvrir nos rencontres. Je le remercie très sincèrement de sa présence, son expérience, sa réflexion et aussi ses alertes. Il en exprime un certain nombre de tailles et depuis longtemps seront utiles pour nos travaux durant ces deux jours. Pour en débattre avec lui, nous avons réuni un ensemble de personnalités d'horizons divers. Thierry Guidet, ici présent, directeur et fondateur de la revue Place Publique, vous les présentera tout à l'heure. Et je pense que nous avons rassemblé sur cette tribune un beau volume de matière grise. Je vais devancer d'ailleurs tout de suite un reproche qui peut nous être fait. Il n'y a qu'une seule femme à la tribune. Le plus simple pour moi, ça va être de plaider coupable plutôt que de m'engager dans une défense hasardeuse et impossible. Au-delà des échanges entre les conseils et de la convivialité habituelle de nos rencontres, je souhaite vraiment que nous ayons une réflexion de fond tournée vers l'avenir. Avec souvent peu de moyens, les conseils de développement ont pris une place dans la gouvernance locale. Mais il ne faut pas se contenter de cet acquis. Nous devons être en mesure d'innover pour continuer. Et pour cela, il faut à mon sens résister à la tentation institutionnelle, qui est souvent celle aussi de l'embourgeoisement et de la routine. Pour reprendre l'expression qui était chère à Jean-Joseph Réjean, nous devons être des respirations plutôt que des institutions. C'est la raison pour laquelle nos ateliers de cet après-midi sont placés sous le signe de l'avenir, du renouvellement des méthodes, de l'adaptation permanente à une société qui change vite et que la crise rend encore plus fragile. Pour ces rencontres, je voudrais vous inviter à l'audace, à l'imagination, aux propositions nouvelles. Ici à Nantes, nous souhaitons faire évoluer le conseil de développement vers une formule de plus en plus ouverte. Nous pensons qu'il faut renouveler nos méthodes, investir de nouveaux champs comme celui du numérique par exemple. Nous croyons qu'il faut même d'ores et déjà penser l'après-conseil de développement pour aller vers une sorte d'université participative et prospective permanente en synergie avec d'autres acteurs et d'autres partenaires du territoire. Nous avons vraiment besoin dans cette société d'espaces de débats autonomes et libres pour permettre la formation et l'information citoyenne. Avec leur variété et leur débat libre, les conseils de développement sont des outils de prospective en continu pour le territoire qui, au passage, coûtent beaucoup moins cher aux décideurs que les bureaux d'études spécialisés. Nous avons mis en exergue de nos rencontres l'expression interrogative « continuer à fabriquer du commun ». Je pense pour ma part que les conseils de développement figurent parmi les outils qui peuvent participer à la construction de ce bien commun. Notre enjeu, c'est de créer du « nous » dans un contexte où le « je » prend de plus en plus de place. C'est évidemment une question complexe, mais nous avons, avec ce que nous sommes, les moyens d'apporter des réponses. Je souhaite, pour terminer, que nos rencontres y contribuent. Je vous souhaite à tous un agréable séjour à Nantes, capitale verte européenne. Merci. Je vais passer la parole à Gilles Rotière, président de Nantes Métropole. Mesdames, Messieurs, bonjour. Mesdames, Messieurs les présidents, M. Delevoye. Il fait doux à Nantes. En général, il ne neige pas. C'est très rare. Il peut pleuvoir de temps en temps. Le soleil revient, et puis, bon, j'espère que vous le trouverez agréable. Et, bon, surtout, j'espère que vous trouverez l'ambiance très chaleureuse. Permettez-moi de vous dire tout d'abord mon grand plaisir de vous accueillir, en tant que président de Nantes Métropole, pour ces dixièmes rencontres nationales des conseils de développement. La qualité des intervenants, comme la richesse des questions à traiter, promettent deux jours intéressants. Je ne vais naturellement pas les présenter. C'est Philippot dit qu'il les a initiés. Et il le fait avec talent. Et j'espère que vous aurez, chacun d'entre vous, un grand intérêt dans ces rencontres. La matinée d'aujourd'hui est en effet consacrée à l'état de la France et de ses citoyens, sans céder à la sinistrose. On ne peut nier que notre pays traverse des difficultés et que la vie de nos concitoyens s'en ressent. M. Delevoye, qui nous a fait l'honneur de présider cette matinée, avait diagnostiqué en 2010, en tant que médiateur de la République, une société française en grande tension nerveuse, comme si elle était fatiguée psychiquement. Un an plus tard, dans son dernier rapport annuel, il soulignait que les enjeux déterminants pour notre avenir ne trouvent pas de réponse politique à la hauteur. Or, je suis persuadé que les conseils de développement sont une des clés de cette réponse politique, et donc un moyen d'offrir des perspectives et l'apaisement dont notre société a besoin. Parce qu'ils associent les citoyens à la réflexion. Ils permettent de bénéficier de leur expertise, de leur connaissance, de leur implication. Ils sont une solution à la fin de la concentration du savoir, du traitement des dossiers par des techniciens bien formés, qui pouvaient trouver seules les solutions. Nous, les politiques, nous avons besoin de vous. Parce qu'ils associent les citoyens à la construction des politiques publiques. Les conseils de développement permettent de mieux répondre à leurs attentes. Plus diverses qu'autrefois, et souvent mal saisies par nos structures administratives traditionnelles, voire par nos bureaux d'études, ils sont un outil essentiel de gestion de la complexité. Parce qu'ils permettent aux citoyens de mieux comprendre les ressorts de la décision. Ils en favorisent l'acceptation, construisent un consensus et tissent du lien. Ils fabriquent du bien commun pour rendre l'intitulé de vos rencontres. Ils sont un antidote à l'individualisme, au repli sur soi et à l'égoïsme. Bien sûr, pour y parvenir, les conseils de développement doivent eux-mêmes être innovants. Réfléchir sans cesse à ce qu'ils font et à l'environnement dans lequel ils évoluent. Les ateliers de cet après-midi, qui balayeront de multiples thèmes, depuis l'utilisation des nouvelles technologies jusqu'à l'inscription des conseils de développement dans les débats sur la réforme territoriale, en passant par leur manière d'appréhender le développement durable, répondent à cet enjeu. De même, la réflexion qui sera menée demain sur la participation citoyenne en Europe et dans le monde permettra d'ouvrir de fort intéressantes perspectives. Au-delà de ces considérations générales, je voudrais souligner l'importance que nous accordons dans l'agglomération nantaise à la participation des différents acteurs, notamment des citoyens, et combien nous pouvons être satisfaits des résultats obtenus en la matière. En tant que maire de Reusé, on devrait souligner que cette commune, mon prédécesseur Jacques Floch, avait mis en place un conseil économique et social communal en 1992. Et lors du renouvellement politique de 1995, le président du district à l'époque, qui était Jean-Marc Quéraud, a souhaité qu'à l'échelon de l'agglomération, il y ait un dispositif qui puisse permettre d'avoir une participation de citoyens, mais surtout de grands acteurs de l'agglomération. Et c'est ainsi que nous avons créé, dès 1996, une conférence consultative d'agglomération, devenue par la suite conseil de développement pour réfléchir collectivement à l'avenir et avoir une vision prospective sur les grands sujets. Il a fait un travail remarquable, associant tous les acteurs qui le composent, représentant des organismes professionnels à caractère économique ou syndical, représentant des autres institutions et associations, citoyens volontaires et personnalités qualifiées. La grande maturité de sa réflexion, sa réelle capacité à dépasser le court terme et à être une force de proposition, en ont rapidement fait une référence, qui avait été saluée dès 2002, lorsque Nantes avait déjà eu le privilège d'accueillir les rencontres nationales des conseils de développement. Cela a encore été prouvé récemment, avec le rôle éminent joué dans l'élaboration du projet Nantes 2030. Jean-Marc Ayrault et les 23 autres maires de l'agglomération ont souhaité, en juin 2010, engager une démarche participative pour dessiner le futur de la vie dans notre agglomération, dans notre métropole, en 2030. Eh bien, le Conseil de développement s'est inscrit pleinement dans cette démarche. Notre démarche de réflexion, par le biais notamment de colloques et de conférences, ainsi que de laboratoires d'écoute. Il a fait du projet de territoire le fil conducteur de ses travaux, avec 80 séances de travail et 130 contributions écrites en une année. Et il nous a permis de dégager, par son biais, une synthèse remarquable. Celle-ci, intitulée Ambitions et mutations, Nantes 2030, le scénario des possibles, constitue une réflexion extrêmement riche et fouillée, dont elle nous recommande vivement la lecture. Elle a d'ailleurs nourri un débat très intéressant devant le Conseil, auquel j'ai participé le 27 septembre dernier, avec le maire de Nantes, Patrick Rimbère, et Thierry-Violant, le directeur de l'agent d'études urbaines. Et je voudrais juste citer quelques mots de l'introduction du président Philippe Audic à cette contribution, car il résume fort bien, à mon sens, à la fois l'utilité fondamentale d'un Conseil de développement et en quoi celui de la métropole a pu enrichir la démarche Nantes 2030. Le Conseil de développement échange, recueille et confronte les points de vue pour livrer des éléments qui sont de nature à alimenter la construction collective d'un projet pour le futur. Il essaie de situer son travail à distance des lieux communs et des fausses évidences, en favorisant les expressions les plus diverses. Ni bureau d'études, ni groupement d'experts, le Conseil dessine des repères dans la démarche prospective et lance quelques pistes d'écriture d'un nouveau récit du territoire. On ne peut mieux résumer les volontés d'être au cœur des enjeux et des débats, tout en offrant sur ceux-ci à un regard profondément original et à ce titre enrichissant. Notre volonté d'associer l'ensemble des acteurs ne se traduit pas toutefois, pas seulement, dans l'institution. Aussi importante soit-elle d'un Conseil de développement. Elle irrigue l'ensemble de nos démarches. De nos démarches, pas seulement de la communauté urbaine. C'est la marque, on le dit souvent ici, d'un jeu collectif à la Nantaise, où l'objectif est de fédérer toutes les énergies. Nous n'avons pas tous les mêmes convictions, chefs d'entreprise ou syndicalistes. Nous n'avons pas tous le même point de vue suivant le lieu où on habite, suivant la fonction que l'on occupe. Mais notre désir commun, c'est de fédérer toutes les énergies pour parvenir aux meilleurs résultats, en refusant les exclusions, a priori, qui déchirent et qui appauvrissent. Cela nous convient bien et constitue, j'en suis sûr, une des clés de notre succès, qui voit notre métropole nantaise accueillir entreprises, habitants et bénéficier d'une image flatteuse. Je rajouterai même que ce que nous vivons à l'intérieur de l'agglomération, nous voulons le construire avec l'ensemble du territoire qui nous entoure. Nantes, Saint-Nazaire, Rennes et l'ensemble des autres villes de l'Ouest. C'est à cette échelle-là qu'il faut regarder l'ensemble de nos projets. Nous sommes particulièrement attentifs en ce qui concerne le développement durable, car l'engagement collectif y est peut-être encore plus qu'ailleurs, une condition du succès. Comment en effet décréter d'en haut le changement de comportement indispensable à la préservation de notre environnement ? Cet aspect a fortement compté lorsque la Commission européenne a attribué à Nantes Métropole le titre de capitale verte de l'Europe 2013. Si de nombreux critères ont bien sûr été pris en compte, si nos résultats ont été scrupuleusement évalués, elle a néanmoins particulièrement salués, l'attention mise à assurer l'implication de tous les acteurs et en particulier des citoyens dans des démarches environnementales pour en faire des actions partagées et donc mieux diffusées et mieux mises en œuvre. Une présentation de ces actions sera faite ce soir à 17h30. Il ne me faut pas seulement se féliciter de ce qui a été fait, même lorsqu'on est un certain succès, il faut aussi regarder ce que nous avons à accomplir. Et de ce point de vue, pour nous, Nantes-Capitale-Vert 2030, bien sûr, c'est une reconnaissance, mais c'est surtout un tremplin pour faire mieux encore après. Plusieurs chantiers importants s'ouvrent à nous, ici à Nantes. Installez le CHU dans l'île de Nantes pour créer des synergies et offrir une meilleure qualité de soins. Progressez sur les options en matière de franchissement de la Loire, en intégrant les nombreuses questions essentielles liées à ce dossier. Accès à l'île de Nantes. Élargissement des itinéraires de la zone centrale. Optimisation du pont de Cheviré. Relations entre le sud-ouest et le nord-ouest de l'agglomération. Relier le sud et le nord de la gare et en faire une véritable gare. Je pense que vous avez pu apprécier la nécessité d'en s'engager dans un projet ambitieux pour une gare à Nantes. Autant de projets qui soulèveront forcément des oppositions. susciteront des propositions contradictoires mais nécessitent toujours des explications. Filaire à notre philosophie, nous associerons l'ensemble des acteurs et naturellement le conseil de développement dans cette réflexion. Qu'il me soit permis de terminer mon intervention par un hommage. Je souhaiterais en effet saluer la mémoire de Jean-Joseph Réjean qui nous a quittés le 7 août 2009. L'ensemble de sa vie mérite d'être salué que ce soit sa carrière d'industriel créateur à 31 ans de sa première entreprise ses fonctions de président de la chambre de commerce et d'industrie de président du port autonome fondateur de plusieurs associations d'acteurs locaux mobilisés pour les sortes de Nantes ou encore la création de l'institut Kervégan qui depuis plus de 30 ans est un lieu de débat regroupant des femmes et des hommes du monde politique économique et culturel de toute sensibilité ayant la volonté de faire avancer Nantes. Mais vous vous en doutez c'est plus spécialement sa fonction de président du conseil de développement dès 1996 à laquelle je voudrais rendre hommage. Tous ceux qui l'ont connu et je crois qu'ici dans cette salle un grand nombre d'entre vous l'avez connu savent quel a été son engagement au profit de cette institution qu'il a présidée avec enthousiasme impartialité et intelligence. Il a su donner à tous les membres l'envie d'y travailler au mieux de leurs compétences parce qu'ils sentaient qu'avec lui ils œuvraient en faveur d'une métropole attractive et solidaire au service de tous les habitants. Notre conseil de développement lui doit une large part de la reconnaissance dont il a très tôt bénéficié. Il serait heureux je crois de voir ces rencontres nationales des conseils de développement se dérouler une seconde fois à Nantes. Évoquer à titre de conclusion la mémoire de Jean-Joseph Réchant ce n'est donc pas terminé sur une note triste même si cette disparition a laissé un grand vide. C'est plutôt exprimer la fierté du travail accompli et la gratitude envers celui qui a tant fait. Il me reste à vous souhaiter de journées studieuses autant qu'agréables et je ne doute pas que Jean-Claude Delevoye nous en dira un peu plus immédiatement. Merci. Jean-Paul Delevoye si vous voulez rage Société Radio-Canada